Vous n'avez pas d'allergies à des médicaments, vous n'avez pas de résistance aux anesthésiants. Cette patiente de 30 ans est la candidate idéale pour bénéficier d'un nouveau traitement contre la cellulite. Je suis très complexée et j'ai envie de prendre soin de mon corps. Même si je n'attends pas un résultat parfait, mais quand même il y a des résultats assez probants. Avant d'intervenir, le dermatologue doit bien identifier le profil graisseux de sa patiente car il peut seulement traiter la cellulite fibreuse. La cellulite fibreuse se caractérise par la présence de ses capitons, ses creux. C'est là qu'on va couper les cloisons épaisses et raccourcis pour que la peau remonte et se met à la même hauteur que la peau environnante. Première étape, l'anesthésie locale grâce à un dispositif spécifique. Cette aiguille est multi-perforée, il y a plusieurs trous le long de cette aiguille. On voit le liquide sortir par chacun des trous. On anesthésie vraiment tout le long de l'aiguille. On positionne la chambre d'aspiration et on aspire. La peau qui remonte dans cette chambre, ça permet donc de stabiliser cette peau en toute sécurité. Et ça me permet aussi d'introduire l'aiguille. Vous nous dites si ça vous fait mal. La zone à traiter est maintenant totalement anesthésiée. Bon, maintenant on commence la partie la plus délicate. On coupe. Pour l'intervention, même dispositif. A l'exception de ce bistouri qui a remplacé l'aiguille d'anesthésie. Glissé sous la peau, le bistouri permet de découper les fibres qui forment les capitons. Une fois détachée de ce gras, la peau a un aspect plus lisse, mais la cellulite est toujours là. Il faut bien identifier le bon endroit, il faut traiter à minima, donc il ne faut pas être généreux avec sa technique pour maintenir au maximum les cloisants saines. Pour ne pas détruire toutes les fibres, le médecin traite uniquement sous les capitons qu'il a dessinés au préalable. Est-ce que ça fait mal ? Non. L'anesthésie est très peu douloureuse et après on ne sent rien du tout. A l'issue d'une séance de deux heures, le surplus de produits anesthésiants est retiré. Il ne reste plus qu'à appliquer des pansements que la patiente devra conserver 24 heures pour permettre une meilleure cicatrisation. Les premiers jours, c'est plutôt des œdèmes, des hématomes, donc plein de choses qui viennent falsifier le résultat. Mais au bout de trois jours, elles commencent déjà à voir le résultat. Cependant, à mon goût, il faut quand même attendre un bon mois pour voir vraiment ce qui se passe. La patiente devrait retrouver une peau plus lisse d'ici un mois, mais elle aura dû débourser pour cela 3500 euros.